Mesdames et Messieurs, Emmer Sfaé, le sélectionneur ivoirien, et son adjoint, Guilomel. Bravo à vous, bienvenue à vous. Notre stade s'est levé pour vous, c'est quand même incroyable. C'est la première fois dans l'histoire de talent d'Afrique. Ah là là, quel plaisir de vous recevoir. Effectivement, si on trace une ligne de cette table, vous voyez, on a ici des champions d'Afrique et ici il n'est pas champion d'Afrique. Pas pour l'instant. Oui, ça va. Ex-champion d'Afrique. Ex-champion d'Afrique. Oui, il n'a pas joué. Babacar n'a pas joué. Merci Emmer. Il n'y en a qu'un seul qui n'a pas d'étoile ici. Tout le monde en a une. Sénégal, Algérie. C'est le Malien ? Ça va venir. Ça va venir, mais bien sûr. Mais vous avez raison. Il ne faut juste pas croiser la Côte d'Ivoire. C'est ça. Bien. Bonsoir à tous les deux. Ça fait un plaisir immense de vous recevoir ici dans un autre rôle puisque vous êtes passé sur ce plateau pour d'autres tâches. Emmer, ça fait maintenant deux semaines et un jour que l'histoire s'est conclue de la plus belle des manières. À partir de quel moment est-ce que vous avez réalisé toute l'ampleur de l'exploit réalisé par vous et vos hommes ? On va dire qu'on n'a pas encore réalisé vraiment à 100%. Toujours pas ? Deux semaines et un jour quand même ? Deux semaines et un jour, on ne l'a toujours pas réalisé, même si quand on sort et on voit le peuple, on réalise quand même que le peuple est très très heureux, très fier d'être Ivoirien, très fier d'avoir gagné cette canne à domicile. Et oui, on se rend compte effectivement qu'on a réalisé quelque chose de grand. Alors le peuple, c'était donc au lendemain de cette victoire. Voici les images au coup de sifflet final. Parlez-nous de cette joie commune avec Guy Demel d'ailleurs. Vous étiez tous les deux dans les bras d'un que l'autre. À quoi est-ce que vous avez pensé à ce moment-là ? On était soulagé, franchement. Soulagé ? Oui, on était soulagé. Pas juste fou de joie, soulagé. Oui, aussi, on était fier. On était fou de joie. On voyait le peuple content, heureux. Mais nous, personnellement, on était soulagé parce que depuis le Sénégal, depuis la préparation du match contre le Sénégal jusqu'à ce soulagement, il s'en est passé des moments où on s'est encouragé, on s'est soutenu, on s'est beaucoup parlé, on s'est beaucoup retrouvé soit dans ma chambre, soit dans sa chambre, à discuter et à prier pour qu'à chaque fois qu'on préparait un match, on priait pour passer le tour suivant. En fait, on disait « Ah, j'espère que cette fois-ci, ça va passer ». Et on essayait de se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Et on essayait de se rassurer à chaque fois en disant « Mais c'est bon, on a fait ce qu'il fallait quand même. » Donc même si ça s'arrêtait là, on n'avait pas envie que ça s'arrête là. Cet instant-là, il était plus fort que tout le reste, ces images qu'on vient de voir lorsque vous êtes tombé dans les bras de l'un de l'autre. Parce que justement, vous pouviez laisser libre cours à cette joie complètement folle, sans aucune retenue, sans se dire qu'il y a encore un match qui suit. – Oui, bien évidemment. Mais après, j'aimerais vous dire, Vincent, que toutes les rencontres ont été clôturées avec énormément d'émotions. Puisque le parcours, vous le connaissez, je pense qu'on va revenir là-dessus. Et puis voilà, la manière dont les choses sont faites aussi. C'est-à-dire arriver avec la sélection, Emers qui était numéro 2, qui passe numéro 1. Le départ qui n'avait pas été forcément bon. Donc chaque match, quelque part, était une finale. Et c'est ce que disait Emers, ce qu'on se disait à chaque fois. Voilà, on a 7 adversaires, on a le Sénégal, il faut passer le Sénégal. Il faut passer le Sénégal sans avoir forcément une projection sur les cas, sur les demi, sur la finale. Non, il faut faire le travail qu'il faut pour passer l'adversaire qu'on a sur le prochain match. – Claude, vous étiez aux premières loges, évidemment, pour voir ces deux-là triompher. Dans ces instants-là, le métier de sélectionneur, c'est le plus beau du monde ? – Après la victoire, en vrai. – Oui, non, mais ils ont tout dit sur les sentiments d'un sélectionneur. Savoir que, je suis sûr d'une chose, par exemple, c'est qu'après le match contre le Sénégal, ils se sont dit, déjà, on n'aura pas tout raté. On revient tellement loin que sortir le Sénégal, champion d'Afrique, c'est déjà quelque chose d'acquis. Et ça donne tellement de confiance pour le match suivant, parce qu'il y a déjà une marche qui a été franchie. On s'est regardés avant la finale, Emers et moi tous les deux, je lui ai fait quelques petits signes pour bien lui montrer, pas pour donner de conseils ou quoi que ce soit, pour juste lui montrer à quel point j'avais été impressionné par son comportement, par son attitude d'entraîneur, de sélectionneur, depuis qu'il avait repris ça en main. Et puis, j'ai parlé avec Guy, parce qu'il aurait dû être à côté de moi. – C'est ça. – Il y avait 14,60 mètres, c'est-à-dire nous séparés, parce qu'il était en train de diriger l'échauffement, c'est-à-dire deux fois la longueur d'un but, deux fois 7,32 mètres. – C'est ça, et il n'y avait pas de micro. – Il n'y avait pas de micro, et c'était une vie qui avait basculé, entre consultants pour une finale, avec un job très très chouette, et puis finalement, le numéro 2 d'une équipe qui allait jouer un titre de champion d'Afrique, et c'était le bonheur absolu. Il a eu raison de le rappeler, champion d'Afrique à domicile, ce qui n'est pas facile du tout. – Il a préféré nous quitter. – Applaudissements – Il avait une bonne place à Soir de Cannes, il a préféré nous quitter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On va revenir un peu en arrière, Emers. 20 jours avant la finale de la Cannes, le 22 janvier, la Côte d'Ivoire connaît cette terrible désillusion face à la Guinée équatoriale, dans la foulée, Jean-Louis Gasset. Le sélectionneur propose cette démission, et vous voici aux commandes. Est-ce que vous avez eu le vertige devant cette responsabilité nouvelle, ou est-ce que vous avez foncé tête baissée ? On verra après. – Franchement, tête baissée, sans hésiter. Le jour où le président m'appelle et me dit qu'il va me parler, il m'explique la situation, et la première chose qu'il me demande, c'est est-ce que tu te sens capable ? Et je n'ai même pas attendu deux secondes. J'ai dit oui, oui, on y va. On y va, je me sens capable. Il me dit, mais c'est une grosse mission là qui t'attend. J'ai dit, on y va. J'ai dit, on y va, je suis prêt. Il faut que je me batte pour que le pays redorre son blason, parce que ce qu'on a montré jusqu'à présent, c'était indigne de notre rang. MS Faye avait été nommé meilleure coche de la canne. Est-ce que c'est un titre mérité ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de MS Faye, on va parler de la route du voie. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon parler de foot, ici nous, on est passionné par le foot de foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et si tu es au site, si tu es monsieur de contenu, si tu es contenu de parler, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche des notifications pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est pour nous, on est parti. Alors les amis, MS Faye avait été nommé meilleure coche de la canne et beaucoup estimaient qu'il a seulement fait 4 matchs. Comment on peut donner le titre de meilleure coche de la canne pour un entraîneur qui a seulement fait 4 matchs ? Beaucoup trouvaient ça à su de les amis. Déjà les amis, moi je pense que c'est difficile parce que ces mêmes personnes disaient toujours que que c'est le coche sud-africain, c'est l'Afrique du Sud, Hugo Bross. Ils disaient que non, Hugo Bross mérite le titre. Pour moi c'est discutable, c'est discutable. Que tu le donnes à Hugo Bross ou bien tu donnes ça à MS Faye, pour moi, je ne vois pas trop là où il y a la polémique. Je ne vois pas la polémique. Même Hugo Bross, il a fait un très bon parcours parce qu'amener l'Afrique du Sud, amener l'Afrique du Sud, en demi-finale, avec l'effectif là. Ce n'est pas chose évidente. Ce n'est pas gagné d'avance. Donc, moi je pense que si on avait aussi donné ce titre à Hugo Bross, ça n'allait pas, selon moi, ça n'allait pas être un scandale les amis. Ça n'allait pas être un scandale parce que Hugo Bross aussi le mérite. Donc, les amis, moi je pense vraiment que c'est très discutable. C'est très, très discutable. MS Faye, les amis, il a changé le visage de la Côte d'Ivoire. Regardez le prémat de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était sans âme, sans fighting spirit. Il n'y avait presque rien. C'était presque une coquille vide. C'était presque une coquille vide. Mais, MS Faye, il a venu apporter ce supplement d'âme, ce fighting spirit, ce mental, il faut voir comment il gagne la Sénégale, il faut voir comment il bat le Mali dans le mental. Vous pensez vraiment que la Côte d'Ivoire de Jean-Luc Gassé pouvait battre le Mali? C'était une équipe qui était très friable mentalement. C'était une équipe très friable mentalement. Donc, il a mené, lorsqu'il est arrivé, il a pris la tête de l'équipe à la Côte d'Ivoire. Il a su changer la mentalité, il a su changer l'état d'esprit. Je pense que c'est plus l'état d'esprit qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être champion d'une gamme. Parce que lorsque moi je regarde, c'est le même effectif qu'avec Jean-Luc Gassé. C'est juste que MS Faye est arrivé et il a porté légèrement sa patte parce que c'est hyper dur de changer complètement les choses en moins d'un mois. Parce qu'il a fait moins d'un mois avec cette équipe. C'est complètement dur de changer les choses en moins d'un mois. Donc, il est arrivé, il a essayé d'apporter sa patte et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné. par exemple, le choix de mettre Max Alain Gradel son choix de le mettre parce que sous Jean-Luc Gassé, Max Alain Gradel ne jouait pas. Max Alain Gradel ne jouait pas. C'était presque un animateur sur le banc. Il animait sur le banc. Il animait sur le banc. Il donnait conseil aux jeunes, etc. Mais lorsque MS Faye a pris cette sélection, il a remis Max Alain Gradel et saussé à son crédit. Saussé au crédit de MS Faye parce que ce n'est pas évident de mettre un joueur qui a, je pense, environ 36 ans et 35-36 ans. Il a fait confiance à Max Alain Gradel et on a vu celui qui donne la passe décisive en demi-finale face à la R de Congo Max Alain Gradel. Donc, moi je pense que les amis MS Faye il a su apporter aussi les bons ingrédients. Il a su changer la Côte d'Ivoire. Il a mis la Côte d'Ivoire jusqu'au bout. Donc, il me dit qu'il ne mérite pas le titre de meilleur coach africain, meilleur coach de cette canne. Pour moi, je trouve ça un peu trop dur à son égard parce qu'il a fait des choses intéressantes avec la sélection ivoirienne. Ce n'est pas facile de battre cette équipe du Sénégal. Ce n'est pas facile de battre le Mali à 10 contre 11. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. pour moi, il ne faudra pas arriver au crédit de MS FAI. Il a travaillé dans cette canne. Donc, pour moi, il mérite le titre. Après, on pourrait également donner ce titre à Hugo Bruce. Comme je l'ai dit, ça n'aurait pas causé des problèmes seulement. Ça n'aurait pas causé des problèmes. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Moi, je pense que MS FAI mérite aussi le titre. Surtout qu'il est sorti champion d'Afrique. C'est lui qui remporte le trophée. Donc, pour moi, c'est mérité. Après, une fois de plus, partage-moi ton ressenti et si ce n'est pas qu'en fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour nez remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, Ciao.